Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Le 11 décembre 1960, un moment glorieux duquel les Algériens puiseront force et détermination, souligne l'éditorial du dernier numéro de la revue Algey. L'agression aux sionistes sur Razah a également évoqué, de même que le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. L'entité sioniste poursuit sa salle besogne à Razah et dans les grandes villes de l'enclave. Ce matin, une quarantaine de Palestiniens sont tombés en martyr à Razah et des dizaines d'autres à Jabaliya et Khan Younes. Le Conseil de sécurité doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Razah, un vote qui intervient au lendemain de l'invocation par le patron de l'ONU de l'article 99 de la Charte des Nations Unies. Le Marzane enchaîne les scandales de corruption. Une nouvelle enquête diffusée par une télévision belge révèle un trafic d'influence et des pots de vin versés pour faire pencher la balance en sa faveur dans le dossier sahraoui. Le centre de métier nucléaire du CHU de Bebeloued et le centre Pierre et Marie Curie de l'hôpital Mustapha, désigné centre d'excellence par la IEA. Il figure parmi les cinq premiers centres au monde à avoir obtenu cette reconnaissance. 19e anniversaire de la mort du poète et homme de théâtre Abdallah Mohia, Tizi Ouzou, sa ville natale, lui rend hommage. Sport football, Champions League africaine, le Serbe Luzdez d'Aumur, sommet de sortir le grand jeu face à El Ahli ce vendredi. Et en Ligue 1, suite de la neuvième journée, avec deux matchs cet après-midi, dont la figée escabilleuse. Ben Aknoun, hier, le MC Alger s'est imposé face au Paradois. C'est un but à zéro. Madame, Monsieur, bonjour. Le dernier numéro de la revue LJH coïncide avec la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des événements qui ont démontré, souligne l'édito de la revue, la détermination du peuple algérien à lutter pour son indépendance sous la bannière du front et de l'armée de libération nationale. L'Algérie qui a toujours défendu sa souveraineté nationale, quel qu'en soit le prix, et qui avance à pas sûr dans un climat de sécurité et de stabilité, Nasser Ahmed Jadel. L'Algérie a toujours agi conformément aux principes de la souveraineté nationale et de l'intérêt suprême de la nation, qui a su surmonter de nombreuses crises, dont il en est sorti encore plus fort et plus résolu. La publication a relevé que ce mois de décembre coïncide également avec le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme que le monde commémore cette année, en assistant dans un multisme assourdissant aux crimes odieux et aux massacres immondes perpétrés par l'antitestionniste à l'encontre du peuple palestinien sans défense. En totale violation du droit international, l'antitestionniste cible les enfants, les femmes, les personnes âgées et les hôpitaux dans une véritable guerre d'extermination, avec pour finalité l'exil forcé du peuple palestinien au mépris des droits les plus élémentaires, déplore la revue. Il s'agit là de véritables crimes contre l'humanité, qui appellent à la traduction de leurs auteurs devant les tribunaux compétents, comme plaidé par le président de la République, qui avait lancé un appel à tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les instances et organisations internationales des droits de l'homme intentaient une action judiciaire devant la Cour pénale internationale et les organisations internationales de défense des droits de l'homme contre l'antitestionniste. Seul et unique moyen pour mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les palestiniens. La publication conclut en mentionnant que cet appel réaffirme une fois de plus la position immuable de l'Algérie, qui n'a jamais renoncé, écrit Al-Djaïch, et ne renoncera en aucun cas à ses principes et ses positions constantes en faveur des causes justes dans le monde, au premier rang, les causes palestiniennes et sahraouies. Les positions immuables de l'Algérie, réitérées par le ministre Desmoudjaheddin, lors d'une cérémonie organisée par son département, en coordination avec l'ambassade de Palestine en Algérie, à l'occasion du 35e anniversaire de la proclamation à Alger de l'État de Palestine. Laïd El-Biga a déclaré que l'Algérie considère que le sort des Palestiniens et de sa révolution sont étroitement liés au nôtre et que la paix dans le monde est tributaire de la paix en Palestine. On l'écoute. Nous réitérons les positions historiques et immuables de l'Algérie affichées par le président de la République, Abdelmajid Bououn, dans les forats internationaux et régionaux pour condamner les crimes perpétrés par l'occupation sioniste et appelé à l'arrêt immédiat des agressions. Il ne peut y avoir de paix durable dans le monde sans la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien dans sa quête de construire un État indépendant avec Al-Quds qu'en capitale. Et parmi les positions de l'Algérie, l'initiative du président de la République de rassembler les différentes factions palestiniennes en vue de recouvrer les droits spoliés du peuple palestinien. Et de son côté, l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Faiz Abouaïta, a affirmé que l'Algérie est le berceau de la révolution palestinienne, saluant dans la foulée la position du président Bououn face à la manipulation occidentale qui tente de criminaliser la résistance palestinienne. Sur le terrain, justement, l'armée sioniste poursuit sa sale besogne dans et autour des grandes villes de Raza. Le bilan augmente de manière exponentielle. Il dépasse actuellement les 17 000 martyrs. 70% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Ce matin encore, le ministère de la Santé fait état d'une quarantaine de martyrs à Raza et des dizaines d'autres à Jabalia et Khan Younes. Et c'est dans un contexte diplomatique tendu que le Conseil de sécurité doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Raza. Un vote qui intervient au lendemain de l'invocation par le patron de l'ONU de l'article 99 de la Charte des Nations Unies concernant les menaces sur la paix internationale. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, Antonio Guterres exhorte ses membres à agir pour éviter une catastrophe humanitaire à Raza. C'est la première fois depuis plus de 40 ans que l'article 99 de la Charte des Nations Unies est invoqué. C'est dire que la situation qui échappe à tout contrôle risque d'empirer. Et l'invocation de cet article met dans l'embarras les États-Unis qui soutiennent l'agression sioniste sur Raza, d'autant que le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, exhorte la communauté internationale à soutenir l'appel de Guterres et à activer l'article 99. Le Marzen enchaîne les scandales de corruption. Une enquête diffusée par une télévision belge révèle un trafic d'influence exercé par le Maroc et des pots de vin versés pour faire pencher la balance en sa faveur dans sa politique annexionniste du Sahara occidental. La justice belge se saisit du dossier à la lumière des nouveaux éléments fournis par l'enquête. Pierre Galland, ancien sénateur belge, en parle à Karima Hasnaoui. Il y a une réelle hypocrisie dans la politique marocaine qui nettement témoigne de leur vision annexionniste du Sahara occidental et pas seulement d'être prêt à une proposition de négociation quelconque. C'est ça que nous dénonçons. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été plusieurs fois approché par les ambassadeurs du Maroc pour tenter d'influencer les décisions. Donc actuellement, la justice suit son cours. Donc vous savez comme moi que la justice belge a entrepris les enquêtes pour voir qu'est-ce qu'il en était des gens qui étaient simplement soudoyés financièrement et comment cela se passait, en tout cas au Parlement européen et dans les contacts individuels que prend l'ambassade du Maroc avec les milieux belges au Parlement fédéral mais aussi au sein des communes où il y a une force de concentration de Marocains, ici en Belgique. Chez nous, le centre de médecine nucléaire du CHU de Babeloued et le centre Pierre et Marie Curie de l'hôpital Mustapha ont reçu hier des attestations de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les désignants centres d'excellence et centres pivot collaborateurs de l'Agence. Il figure ainsi parmi les cinq premiers centres au monde ayant obtenu cette reconnaissance. On écoute à ce propos le professeur Bou Youssef, chef de service nucléaire, médecine nucléaire du CHU de Babeloued, contacté par Hassan Choumash. La désignation du service de médecine nucléaire du CHU Babeloued avec le service d'imagerie et le CPMC est parmi les cinq centres du monde choisis par l'AIEA pour être les services référents ou les centres référents pour l'initiative Race of Hope, Rayon pour l'espoir, est un honneur pour les équipes qui y travaillent et en même temps une reconnaissance pour l'Algérie, pour tous les efforts qu'elle a accomplis en termes de lutte contre le concert et de sa démocratisation. Cette distinction va ouvrir de grandes portes pour la coopération internationale et permettre les échanges d'expériences et l'échange de professionnels surtout impliqués dans la lutte contre le concert et aussi va impliquer notre centre, contribuer le plus possible dans la formation des cadres des pays africains. La chaîne de télévision algérienne Al24 News élargit son réseau de coopération. Elle vient de signer un accord portant assistance mutuelle et l'échange d'informations et de programmes audiovisuels avec Russia Today Arabic. Soraya Roslaine pour le détail. Cette signature représente le début d'une coopération entre la chaîne internationale Al24 avec Russia Today Arabic. Maya Menah, directrice de Russia Today Arabic. Notre première visite en Algérie remonte à 2020 où nous avions rencontré le président Abdelmajid Tepoun. Aujourd'hui, je suis très contente car nous pouvons annoncer l'ouverture officielle du bureau régional basé en Algérie. Il sera opérationnel au cours de cette année. Nous nous attelons à mettre en place un nouveau programme de coopération intitulé « Les passerelles ». Il porte sur les relations historiques et récentes entre les pays arabes et la Russie. Nous saluons la coopération technique entre l'Algérie et la Russie tout en espérant qu'elle ouvre de nouvelles perspectives dans le futur. Ce protocole d'entente vise la construction d'un partenariat basé sur le respect mutuel entre la Russie et l'Algérie. Salim Agar, directeur de la chaîne internationale Al24. Al24 News se renforce sur le plan international avec une meilleure visibilité à travers cet accord d'échange en matière de programme et aussi de couverture. C'est un accord premier entre Al24 qui est la première chaîne internationale du Maghreb et qui sera, j'espère, pas la dernière. Ce mémorandum traduit l'état des relations entre la Russie et l'Algérie dans le domaine médiatique et représente un moment important en matière de partenariat entre les deux pays. Nouveau BMS de météo Algérie valide tout au long du week-end. Il annonce des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. À suivre à la fin de ce journal, une page météo complète avec Fatema Charef. Le mercure, vous l'avez ressenti, a également chuté. Les chauffages fonctionnent à plein régime. La vigilance est plus que jamais recommandée. Pas moins de 17 personnes sont décédées depuis le début d'octobre dernier après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage non-confort. Mais sachez que des détecteurs de monoxyde de carbone seront fabriqués par la Sonnelgaz à partir de janvier prochain. L'annonce du PDG du groupe depuis Sétif, où il a rappelé que l'opération d'installation de cet équipement se poursuit à travers le pays. 19e anniversaire de la mort du poète et homme de théâtre Abdallah Mouhia, Tiziouzou, sa ville natale, lui rend hommage. Mohamed Haouchine. Décédé à Paris à l'âge de 54 ans à la suite d'une longue maladie, le regret témoigné n'a pas été oublié par ses fans, ses proches et les responsables du secteur de la culture qui ont tenu à commémorer hier le 19e anniversaire de sa disparition, issu à travers des cérémonies de recueillement et des témoignages dans son village natal d'Aiterbaa, mais aussi au niveau de la belle galerie d'art qui porte désormais son nom au niveau de la maison de la culture Mouludmanri, comme le confirme Nabila Goumzienne, directrice de la culture de la wilayah de Tiziouzou. Nous avons eu l'honneur de découvrir le buste qui a été réalisé sur place et bien sûr recueillement sur sa tombe et témoignages autour de son oeuvre monumentale. Un homme qui a consacré sa vie pour notre culture, notre histoire et la longue amazère. Je le dis avec beaucoup de fierté, le théâtre de verdure de Tiziouzou qui porte le nom de Mouhia, donc une très belle exposition qui retrace sa vie, son parcours. C'est dire que le nom et le parcours artistique du regretté Mouhia ne sont pas prêts d'être oubliés. Tiziouzou, Mohamed Haouchin pour Algechène 3. Sport football en Champions League africaine. Le représentant algérien, le Serbe Luzdé, dos au mur après sa défaite, deux buts à un face aux Ghanéens de Madiama, est appelé à sortir le grand jeu face aux Ahli, tenant du titre, coup d'envoi de la rencontre 17h heure algérienne. Et en Ligue 1, suite de la neuvième journée, deux matchs au programme cet après-midi, JS Kabydi, ES Benaknoun et USM Khanshla, MC Lboyod. Rappelons qu'hier en ouverture de cette journée, l'EMC Alger s'est imposé face au Parado AC, un but à zéro. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Amine Seghini. Mourad est à la console technique, recine à la régie d'antenne.